Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Pour ouvrir ce cénacle, nous allons prendre le psaume, un extrait du psaume 118 qui était psalmodi aujourd'hui dans l'Eucharistie du jour en ce vendredi 15 novembre. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. De tout mon cœur je te cherche, garde-moi de fuir tes volontés. Dans mon cœur je conserve tes promesses pour ne pas faillir envers toi. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai, j'observerai ta parole. Ouvre mes yeux que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre nos yeux Seigneur ce soir, ouvre nos oreilles, nos intelligences, notre cœur et nos pas, nos membres pour marcher et respirer, souffler avec toi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, le pain de la divine volonté. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation très loin de ta divine volonté. Mais délivre-nous du mal. Amen. Et à la reine souveraine du royaume de la divine volonté, la reine qui attend ses sujets, réjouis-toi, Maman Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein est béni. Sainte Marie, reine du royaume de la divine volonté, prie pour nous, pécheurs, tes sujets du royaume de la divine volonté, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce n'était pas prévu, mais il y a une phrase que je me sens devoir de vous dire, parce que je l'ai depuis quelques jours, je l'ai lue et puis elle est restée dans ma tête. Elle m'a dit, voilà, c'est dans le tome 12, vous offrez ce que vous voudrez, mais c'est suite à nos échanges réguliers. Tome 12, 7 janvier 1921, il faut avoir cette phrase de temps en temps dans la tête. Il dit, ma fille, toute chose retournera d'où elle est venue. Toute chose retournera d'où elle est venue. Tout est venu du fiat et dans le fiat, tout retournera à moi. Fiat, ça veut dire la volonté du Seigneur. Mais écoutez ce qu'il dit, les enfants de ma volonté seront peu nombreux. Les enfants de ma volonté seront peu nombreux, mais dans mon fiat, ils me donneront toutes choses. Mais dans mon fiat, ils me donneront toutes choses. Il faut s'en souvenir, les enfants de ma volonté seront peu nombreux, mais dans mon fiat, ils me donneront toutes choses. Tome 12, 7 janvier 1921. Je voulais nous rappeler cette phrase qui m'a titillé le cœur, l'âme et l'oreille au long de cette semaine. Alors, sœurs et frères, tout d'abord, je salue évidemment nos sœurs et nos frères qui nous rejoignent en replay, en différé. Je vous rappelle que si vous voulez nous rejoindre, vous nous rejoignez sur gabroll2235gmail.com. Alors, il y a des Tahitiens qui voudraient avoir des contacts avec d'autres sœurs et frères de Tahiti. Et il y a des Rouennais, des gens de Rouen, qui voudraient avoir des contacts avec des Rouennais et des Rouennaises. Vous m'envoyez vos petites adresses si vous êtes Rouennais, Tahitiens, concernés. Et si vous voulez monter, créer une communauté aussi de l'analyse, ventez là où vous êtes, gabroll2235gmail.com. L'abandon, l'abandon. Étymologie du mot abandon, le fait de renoncer à quelque chose. Alors, c'est renoncer à quelque chose pour se mettre à la disposition d'autrui. Voilà, tout est dit. Abandon, quand tu nous tiens, j'aurais pu… Voilà, c'était le titre de ce Sénat. Ne jamais abandonner l'abandon, ne pas lâcher l'abandon. Sœurs et frères, il faut vraiment que nous nous disions que l'abandon est la porte d'entrée obligatoire pour recevoir le don, la vie de la divine volonté. Obligatoire, incontournable. Cette porte étroite est incontournable pour être divinisé. Abandonner, s'abandonner à Dieu. L'humilité, vous le savez, ça passe par plusieurs opérations. La résignation qui conduit à l'obéissance au Seigneur et à l'humilité, à abandonner, s'abandonner pour que Dieu prenne toute la place. Volume 12, 23 mars 1921. Ma fille, ma volonté a la vertu spéciale de rendre les âmes petites, à tel point qu'elles sentent un besoin extrême que ma volonté dirige toute leur vie. Leur petitesse devient si grande qu'elles sont incapables de faire une action ou un pas si ma volonté n'est pas derrière. L'humour du Seigneur, leur petitesse devient si grande qu'elles ne sont incapables de faire une action ou un pas si ma volonté n'est pas derrière. Elles vivent entièrement au dépens de ma volonté parce que leur volonté ne porte aucun bagage, soit de choses qui lui sont propres, qui leur sont propres, soit d'amour de soi. On revient à l'ego qu'on a vu dans les précédents sénacles avec ma sœur Chantal. Elles tiennent tout de ma volonté et cela, pas pour elles-mêmes, mais pour me le redonner. Parce qu'elles ont besoin de tout, elles vivent immergées dans ma volonté. Il poursuit au volume 12, 23 mars 1921. Ma fille, j'ai fait le tour du monde bien des fois et j'ai regardé toutes les créatures une à une pour trouver la plus petite. La plus petite, finalement, je t'ai trouvé toi, la plus petite de toutes. Mais ça peut nous concerner aussi, sœurs et frères. J'ai aimé ta petitesse et je t'ai choisi. Je t'ai confié à mes anges pour qu'ils veillent sur toi, pas pour te grandir, mais pour protéger ta petitesse. Mais pour protéger ta petitesse. Volume 12, 23 mars 1921. Dimanche dernier, 10 novembre, si vous fréquentez la même église catholique, la même église que moi, nous avons lu ou entendu deux perles de la Bible, la veuve de Sarepta et la pauvre veuve du temple. Magnifique. Je vous propose une relecture de ces deux textes dans la divine volonté, évidemment. Alors, premier livre des rois, 17-10-16. Je commence cette lecture. La parole du Seigneur lui fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. Tu y habiteras. J'ai ordonné là-bas à une femme, à une veuve de te ravitailler. Une femme et une veuve de te ravitailler. Il se leva, le prophète se leva, parti pour Sarepta et parvint à l'entrée de la ville. Il y avait là une femme, une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela, il dit, va me chercher, je t'en prie, un peu d'eau dans la cruche pour que je boive. Elle alla en chercher, il l'appela, il dit, va me chercher, je t'en prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, par l'avis du Seigneur ton Dieu, je n'ai rien de prêt. J'ai tout juste une poignée de farine dans la cruche et un petit peu d'huile dans la jarre. Quand j'aurai ramassé quelques morceaux de bois, je rentrerai et je préparerai ces aliments pour moi et pour mon fils. Nous les mangerons et puis nous mourrons. Elle lui dit, Elie, Elie, le prophète lui dit, ne crains pas, rentre et fais ce que tu as dit. Seulement avec ce que tu as, fais-moi d'abord une petite galette et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui est devenu un proverbe que vous connaissez. Cruche de farine ne se videra, jarre d'huile ne se désemplira jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie à la surface du sol. Elle s'en alla et fit comme elle avait dit, elle mangea, elle, lui et sa famille, pendant des jours. La cruche de farine ne tarit pas et la jarre d'huile ne se désemplit pas, selon la parole que le Seigneur avait dite par l'intermédiaire d'Elie. Voilà, ça c'est pour le premier texte magnifique, premier livre des rois, 17, 10, 16. On poursuit avec Marc 12, 41, 44. Assis en face du tronc, on est au temple. Jésus, assis dans le temple, regardait comment la foule mettait de l'argent dans le tronc. De nombreux riches mettaient beaucoup. Vingt-une veuve pauvre qui mit deux petites pièces, quelques centimes. Appelant ses disciples, Jésus leur dit « En vérité, je vous le déclare, cette veuve pauvre a mis plus que tous ceux qui mettent dans le tronc, car tous sont mis en prenant sur leur superflu. Mais elle, elle a pris sur sa misère pour mettre tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Ces deux femmes sont pauvres, extrêmement pauvres et totalement et volontairement abandonnées à leur Dieu. Ça, c'était dans Marc 12, 41, 44. Ces deux femmes donc sont pauvres, extrêmement pauvres et totalement et volontairement abandonnées à leur Dieu. Leur seule richesse, leur seul pouvoir est d'offrir leur pauvreté à Dieu. La veuve de Sarepta fait totalement confiance à l'envoyé de Dieu. Elle obéit à l'homme du Seigneur, petite comme Louisa, elle accepte de devenir encore plus petite en offrant le pain qui lui reste au prophète. Elle accepte de donner à manger d'abord à l'homme de Dieu. Autrement dit, sa pauvreté alimente Dieu, mais elle le fait par obéissance, une obéissance qui découle de la foi. Elle a une foi totale. S'abandonner à la volonté de Dieu ne lui pose pas de problème. La veuve qu'observe Jésus entre dans le temple. Sa foi la conduit à entrer, comme d'habitude, dans le sein des saints. Autrement dit, elle entre en Dieu pour offrir elle aussi toute sa pauvreté. Elle le fait avec une confiance absolue qui découle de sa foi. Elle vit en Dieu qui lui commande régulièrement de lui offrir sa pauvreté. Sa relation à Dieu, comme le dit Jésus à Louisa, fait que Dieu protège sa petitesse. Pour elle, vivre, c'est s'appauvrir par un total abandon qui est un don total à la volonté de Dieu. Dieu, comme un pickpocket, ne cesse dans une relation d'amour de puiser dans les pauvres ressources de ces deux femmes. Ces deux femmes se satisfont de cette relation car par cette relation, elles vivent heureuses et n'imaginent pas un autre bonheur. Abandon total, pauvreté extrême et appauvrissement continuel pour s'enrichir de la volonté divine. Dieu s'alimente de notre pauvreté pour nous combler de son divin vouloir. Volume 8, 3 juin 1907. Ma fille, mon fils, l'acte le plus beau et qui me plaît le plus, c'est l'abandon total dans ma volonté. Voilà encore une phrase qu'il faut reprendre et mastiquer. Ma fille, l'acte le plus beau et qui me plaît le plus, c'est l'abandon total dans ma volonté. L'abandon tel que l'âme oublie que son être existe alors que tout en elle est divine volonté. Même si le chagrin pour les péchés est louable, il ne détruit pas l'être propre de la personne, mais s'abandonner complètement à ma volonté détruit l'être propre et l'amène à reprendre possession de l'être divin. En s'abandonnant dans ma volonté, l'âme me donne plus d'honneur parce qu'elle me donne tout ce que je peux demander à la créature et elle me permet de reprendre en moi ce qui est sorti de moi. Et elle me permet de reprendre en moi ce qui est sorti de moi. Il poursuit notre Seigneur, et quelle densité ces passages-là, volume 8, 3 juin 1907. L'âme en vient ainsi à retrouver la seule chose qu'elle doit posséder, c'est-à-dire Dieu avec tout ce qu'il possède. L'âme en vient à retrouver la seule chose qu'elle doit posséder. Que devons-nous posséder Dieu avec tout ce qu'il possède ? Tant qu'elle demeure totalement dans la volonté de Dieu, l'âme possède Dieu. Encore une phrase ! Tant qu'elle demeure totalement dans la volonté de Dieu, l'âme possède Dieu. Si elle quitte ma volonté, elle retrouve son être personnel avec tous les mots, M-A-U-X, de la nature corrompue. Ça, c'est le volume 8, 3 juin 1907. Et encore une fois, ce n'est pas pour demain, c'est pour aujourd'hui. C'est pour aujourd'hui. Il faut vraiment qu'on se mette ça dans la tête. Volume 12, 2 juillet 1918. « Ah, ma fille, un grand abandon à moi est nécessaire. Quand l'âme s'abandonne à moi, je m'abandonne moi-même à elle, la remplissant de moi. Je fais à sa place ce qu'elle devrait faire pour moi. Je fais à sa place ce qu'elle devrait faire pour moi. Par contre, si la créature ne s'abandonne pas à moi, ce qu'elle fait reste fixée en elle-même plutôt qu'en moi. Ses actions sont remplies d'imperfections et de misères, ce qui ne peut me plaire. » Ça, c'est pour le volume 12, 2 juillet 1918. Volume 16, 2 février 1924. « Ma fille, ma volonté est la vie et le mouvement de tout. Mais sais-tu qui prend son envol dans ma volonté éternelle de manière à pouvoir se déplacer comme elle dans la sphère de l'éternité, à être partout où elle est et à faire tout ce qu'elle fait ? Sais-tu, c'est l'âme complètement abandonnée en ma sainte volonté. L'abandon donne les ailes pour pouvoir voler en ma volonté. Si l'abandon cesse, l'âme perd son envol et ses ailes sont détruites. « Tous ressentent la motion, la vie de ma volonté, car il n'y a pas de mouvements qui ne viennent de moi. Mais beaucoup restent au point où ils sont. Seulement ceux qui ont des ailes de l'abandon en moi et qui suivent le courant de ma volonté planent au-dessus de tout, autant dans le ciel que sur la terre. Ils entrent dans la sphère de l'éternité. Ils se déplacent au sein des trois personnes divines. Ils se déplacent au sein des trois personnes divines. Ils se déplacent au sein des trois personnes divines. Ils pénètrent dans leur plus intime cachette et ils ont connaissance de leurs secrets et de leur béatitude. Volume 16 de février 1924. Je ne suis pas en train de lire un conte de Noël parce qu'on approche de Noël, sœurs et frères. Je suis en train de lire ce que le Seigneur appelle la réalité divine qui dépasse la mystique. C'est la réalité divine dont voudrait nous imprégner, nous transfuser notre Seigneur. Ce n'est pas fini. Volume 16, 10 février 1924. Pour l'âme qui vit dans ma volonté et qui n'y est pas complètement abandonnée, les pensées et les soins centrés sur elles-mêmes, les peurs et les troubles, sont comme des fenêtres, des balcons et une porte principale qu'elle y dresse. Par ses fréquentes sorties, elle est amenée à voir et à sentir les misères de la vie humaine parce que les misères sont sa propriété personnelle, tandis que les richesses de ma volonté sont miennes. L'âme devient plus attachée aux misères qu'aux richesses. Ainsi, elle ne vient pas à l'amour et ne savoure pas ce qu'est vivre dans ma volonté. Ayant érigé elle-même sa porte principale, un jour ou l'autre, elle partira pour vivre dans le misérable taudit de sa volonté propre. Dans le misérable taudit de sa volonté propre. « Vois donc comment l'abandon total en moi est nécessaire pour vivre dans ma volonté. Ma volonté n'a pas besoin des misères de la volonté humaine. Elle veut que la créature vive dans ma volonté toute belle et telle que sortie de mon sein. Sinon, il y aurait disparité. Ceci apporterait de la tristesse autant en ma volonté qu'en la volonté humaine. « Vois-tu combien il est nécessaire de faire comprendre aux gens que l'abandon total est nécessaire pour vivre dans ma volonté. » Oh, sœurs et frères, nous qui sommes en évangélisation, on va reprendre cette phrase. « Vois-tu combien il est nécessaire de faire comprendre aux gens que l'abandon total est nécessaire pour vivre dans ma volonté. » Parce qu'il faut que nous disions à nos sœurs et à nos frères chrétiens, « Ce n'est pas un abandon partiel de temps en temps, quand je veux, quand je décide, parce que j'ai mes affaires à voir. » Non, non, c'est un abandon total et permanent. Il poursuit. « Et toi, tu dis qu'il n'est pas nécessaire d'écrire sur ce sujet. J'ai de la compassion pour toi, parce que tu ne vois pas ce que je vois, parce qu'ainsi tu prends cela à la légère. » Cependant, dans mon omnivoyance, je vois que ces écrits seront pour mon Église comme un nouveau soleil qui se lèvera en elle. « Attirés par sa lumière éblouissante, les créatures s'y laisseront transformer et deviendront spiritualisées et divinisées. » Ce que nous disait notre sœur Mac Booker en tout début. « Nous serons divinisés, l'Église en sera renouvelée et la face de la terre transformée. » Il poursuit. « La doctrine, sur ma volonté, est la plus pure et la plus belle, ne souffrant aucune ombre issue de la matière ou des intérêts personnels, tant dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel. Comme le soleil, elle sera la plus pénétrante, la plus féconde, la plus désirée et appréciée. Étant lumière par elle-même, elle se fera comprendre et fera son chemin. Elle ne sera pas sujette aux doutes, à la suspicion ou à l'erreur. Et si certains mots n'étaient pas compris, ce serait parce que ma volonté dégage trop de lumière qui, éclipsant l'intellect humain, ne permet pas aux hommes de comprendre la vérité dans toute son ampleur. Ça, c'est certain. Cependant, ils ne trouveront aucun mot qui ne soit pas vérité. Au plus, ils seront incapables de les comprendre pleinement. Le Seigneur, il nous prévient là. Il poursuit. Donc, en regard du bien que je vois, je t'invite à ne rien négliger dans les écrits. Un mot, une expression, une comparaison au sujet de ma volonté peut être comme une rosée bénéfique sur les âmes, comme la rosée est bénéfique pour les plantes après un jour de soleil brûlant, ou comme une pluie abondante après des mois de sécheresse. Tu ne peux pas comprendre tout le bien, la lumière et la force que contient chaque mot. Tu ne peux pas comprendre tout le bien, la lumière et la force que contient chaque mot. Il ne dit pas une phrase, il dit chaque mot. Mais ton Jésus le sait, et il sait à quoi ils pourront profiter et le bien qu'ils pourront accomplir. Louisa conclut « Pendant qu'il me disait cela, il me montra une table au milieu d'une église, tiens, 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 et tous les écrits sur la divine volonté placés dessus. Tiens, 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 les groupes de lecture. Plusieurs personnes vénérables entouraient la table et étaient transformées en lumière et divinisées. Tiens, 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 tiens. Et quand ces personnes marchaient, elles communiquaient cette lumière à quiconque s'approchait d'elles. Ensuite, Jésus ajouta « Du ciel, tu verras le grand bien de ma volonté quand l'église recevra cette nourriture céleste qui la renforcera et la ressuscitera triomphalement. » Et la ressuscitera triomphalement. Tous les mots de notre Seigneur sont importants. Pour que notre église ressuscitait, il faut qu'elle vive de la divine volonté. Mais oui, ça c'était donc, que je ne me trompe point, le volume 16, 10 février 1924. Sœurs et frères, tout cela nous est accessible, offert, si nous nous abandonnons. Et si notre Seigneur nous demande d'abandonner notre volonté humaine dans les bras de la volonté divine, c'est que lui, ne l'oublions pas, le premier l'a fait et pleinement et saintement fait. Il l'a fait, il l'a fait. Nous devons emprunter le même chemin que lui. Le Seigneur ne nous demande pas quelque chose qu'il n'a pas fait. Il est passé par là, il est le chemin, la vie, il s'est offert. Il a laissé sa volonté être pressuré, être pressé par la volonté de son Père. Il ne nous demande pas de réaliser quelque chose qu'il n'aurait pas fait. Nous le savons. Je vous renvoie à une très belle conférence de je ne sais plus qui, à Tressin, dans un grenier. Le tome 12, 4 août 1917. Tome 12, 4 août 1917. C'est notre Seigneur qui parle. « Ma fille, sur la terre, je n'ai fait que me livrer à la volonté du Père. Ainsi, si je pensais, je pensais avec l'esprit du Père. Si je parlais, je parlais avec la bouche du Père. Si je travaillais, je travaillais avec les mains du Père. Même ma respiration se faisait en lui. Tout ce que je faisais était selon qu'il le voulait. Tout ce que je faisais était selon qu'il le voulait. De telle sorte que je peux dire que toute ma vie se déroulait en lui. Complètement immergé dans sa volonté, je ne faisais rien par moi-même. » On reprend Seigneur et Frères, on le rentre complètement immergé dans sa volonté, je ne faisais rien par moi-même. Ma seule pensée était sa volonté. Je ne faisais pas attention à moi-même. Je ne faisais pas attention à moi-même. Mon Dieu, mon Dieu. Les offenses qu'on me faisaient n'interrompaient pas ma course, mais je volais toujours vers mon centre. Ma vie terrestre prit fin quand j'eus accompli la volonté du Père en toute chose. Ma vie terrestre prit fin quand j'eus accompli la volonté du Père en toute chose. Ça, c'est le tome 12, 4 août 1917. Et j'en termine ce petit bricolage théologique avec le volume 6, 29 mai 1905. C'est notre sœur Louisa qui intervient. Ce matin, quand Jésus béni est venu, il s'est jeté dans mes bras comme s'il voulait se reposer. Il m'a dit « L'âme doit s'abandonner entre les bras de l'obéissance comme un enfant s'abandonne en toute sécurité entre les bras de sa mère ». Celui qui s'abandonne entre les bras de l'obéissance reçoit toutes les couleurs divines parce qu'on peut faire ce qu'on veut de celui qui dort. Parce qu'on peut faire ce qu'on veut de celui qui dort. On peut dire de celui qui s'abandonne vraiment entre les bras de l'obéissance qu'il dort et Dieu peut faire de lui ce qu'il veut. On peut dire de celui qui s'abandonne vraiment entre les bras de l'obéissance qu'il dort et Dieu peut faire de lui ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Voilà, sœurs et frères, pour ce petit rappel, parce que vous le saviez, vous le saviez, nous savons qu'il faut nous abandonner, mais c'est la condition première pour entrer par cette porte étroite que le Seigneur nous invite à franchir, c'est l'abandon, c'est l'abandon. Et je me tourne vers vous. J'espère que je ne vous ai pas... Vous êtes tous en train de... Je vous vois là en train de... C'est beau, magnifique, Seigneur. Ils sont tous en train de faire un petit câlin dans tes bras. Voilà, ça, ils sont tous abandonnés, c'est beau, c'est magnifique, magnifique est le Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut dire des choses, s'abandonner à dire des choses ? Dans ce scénacle que nous retrouvons sur Amène Fiat. Vous avez des petites mains jaunes en bas que vous pouvez allumer si vous le souhaitez, n'est-ce pas ? Je vous laisse un petit temps de... Tiens, j'en profite, voilà, pour vous dire que mercredi... Oui, Valérie et Gilles, ou Gilles et Valérie, je ne sais jamais, car ils sont toujours ensemble, ces deux-là. Oui, donc, moi, l'abandon, pour moi, ça remonte surtout avant la divine volonté, c'était avec Thérèse de Lisieux. Parce que, voilà, l'école de l'abandon, pour moi, c'est Sainte-Thérèse. Et puis, voilà, on s'y retrouve aussi, mais sûr, ça prend une autre dimension, mais voilà, c'était déjà une belle approche. Oui, est-ce que tu peux nous dire deux mots pour quoi, Gilles ? Moi, j'ai en tête surtout, c'est le livre Croire à l'amour du père Delbé, que j'ai lu. C'est une retraite fondamentale sur Thérèse, qu'il avait faite et qui a été édité en livre. Et voilà, c'est un livre qui m'avait été offert, et vraiment un très beau livre. Merci pour cet abandon thérésien. Mais oui, la petite Thérèse s'abandonnait en tout, à notre Seigneur. Oui, dit Marie-Claire, Marie-Claire, vas-y Marie-Claire. Mais non, je disais aussi, comme Gilles, je dis aussi que moi aussi, j'ai eu ce petit livre-là, et que vraiment, ça m'a aidé à l'abandon total, quoi, et lâcher prise, vraiment. Moi, j'ai un petit témoignage, mais très court, mais j'étais dans une situation impossible. Je n'avais plus de maison, je n'avais plus rien, enfin bref. Et il a fallu, j'ai lâché prise, et tout, tout, tout m'a été redonné. Voilà. Donc, le Seigneur a tout fait et a tout redonné. Au centuple. Eh oui, ça c'est bon. Merci. Merci. Il fallait, mais il faut aller jusqu'au bout. Ah oui. Il fallait aller jusqu'au bout. Vraiment, lâcher, il n'y avait plus rien. Il n'y avait que le vide. Il n'y avait plus que, voilà. Il fallait sauter dans le vide. Il fallait sauter dans le vide, eh oui. Voilà. Eh oui. Mais c'était aussi par la petite Thérèse. Et j'avais fait la consécration à l'amour par la petite Thérèse, la consécration avec elle. La grande petite Thérèse. Eh oui. Merci, ma sœur Marie-Claire. Merci, c'est important. Ces témoignages qui montrent qu'on le fait, qu'on le vit. Voilà, sœur Brigitte qui a levé sa... Sœur Brigitte, on n'entendait plus, je m'inquiétais. Ma sœur. Oui, moi, je veux dire simplement, vous savez que moi, je reviens toujours au psaume. Oui, tu as raison. Je suis toujours au psaume. Parce que, pourquoi est-ce que je reviens toujours au psaume ? Parce que, dans l'Évangile, si on lit l'Évangile, c'est les quatre Évangiles, on se rend compte que ce qu'on connaît de la prière de Jésus, c'est le Notre-Père. Oui. Et c'est qu'il a dit les psaumes. Oui, tout à fait. Et aussi, il passait la nuit en oraison, en priant. Oui. Bon. Et qu'il disait les psaumes. Et un de ses derniers actes d'homme libre, avant l'agonie à Gethsémanie, c'est de dire au Sénac les psaumes avec ses apôtres. Et avant de partir à Gethsémanie, il a dit les psaumes, nous dit l'Évangile. Donc, il a dit « compli », quoi. Oui. C'est pour ça que je reviens toujours au psaume, parce que pour moi, dans les psaumes, tout est compris, tout est dit, mais on ne comprend pas. Et même la divine volonté, quand vous parliez de l'abandon et de l'abandon d'une personne qui s'abandonne, qui est comme une personne qui dort, eh bien, Dieu dit dans les psaumes, c'est dans les psaumes, je ne sais plus moi, entre 119 et 130, il y a un psaume qui dit « Dieu comble son bien-aimé quand il dort ». Oui, quand il dort, oui. Eh bien, maintenant, ça prend un éclairage nouveau, bien sûr, une lumière nouvelle avec la divine volonté. Mais oui. Voilà. Nous dormons en Dieu, nous nous reposons en Dieu, et oui, et Dieu est toujours en activité en nous. Merci, ma sœur Brigitte, pour ce rappel des psaumes qui ne te quittent pas, et tu as raison. Tu as raison, c'est tellement beau de prier les psaumes, de nous nourrir des psaumes pour louer le Seigneur et pour parler avec le Seigneur, parce qu'en même temps, nous parlons avec ses propres paroles aussi. Voilà, on fait des rondes aussi, on reprend. Oui, c'est ça qui est grand dans les psaumes. Les mots des psaumes sont passés par les lèvres de Jésus. Et nous qui les disons et les redisons et les redisons, eh bien, ce sont les mêmes mots qui sont passés par les lèvres de Jésus. Oui, oui. C'est beau ça. Voilà, on repasse par le souffle, la respiration, l'élocution de notre Seigneur. Magnifique. Merci, ma sœur Brigitte. Chantal, vas-y, qu'est-ce que tu voulais nous dire ? C'est une belle façon de le voir, me dis-tu. Mais tu peux prendre ton petit micro pour nous le dire aussi. Je répondais à Isabelle qui dit que Jésus, c'est l'élastique qui nous permet de revenir vers lui, c'est-à-dire, peut-être Isabelle a pu l'expliquer un peu plus. Isabelle, l'élastique. Notre sœur Chantal avait écrit « Vive le lâcher prise » et je lui disais, moi j'avais l'image de quelqu'un qui se jette dans le vide, mais avec un élastique dans le dos. Donc, il lâche prise. Le Seigneur. Et il remonte. C'est prise, Isabelle. C'est le bungee. Jésus, c'est le bungee de lâcher prise. Et le lâcher prise, n'est-ce pas, on en parle beaucoup, y compris dans nos sociétés, non-christianisés. Exactement, oui, c'est presque à la mode. Impressionnant de voir comment, oui. D'accord. Écoute, Chantal, tu es là, rappelle-nous le thème du Cénacle de la semaine prochaine, de vendredi prochain. Eh bien, c'est « Chercher en tout », je vais peut-être changer un petit peu le titre, un tout petit peu, vous allez voir pourquoi. « Chercher en tout le royaume de la divine volonté, et le tout vous sera donné par surcroît. » « Chercher en tout. » « Et le reste vous sera donné par surcroît, c'est le tout vous sera donné par surcroît. » « D'accord. » « Et on reçoit le tout. » « D'accord. » « Eh oui, eh oui. » « Ça, c'est pour vendredi prochain. » « Je vais peut-être témoigner un petit peu par rapport à l'abandon. » « Mais vas-y, vas-y. » « J'en ai déjà parlé un peu, surtout à Colette, vous savez. » « Parce que bien avant que je vive ma conversion, qui en fait, on vit une conversion à tous les jours, mais la conversion qui m'a vraiment fait dévier vers la… dévier, ce n'est pas le bon mot, qui m'a fait… » « La conduite. » « Me diriger vers la religion catholique. » « J'ai fait un acte d'abandon, j'en avais déjà parlé, quand j'ai été malade. » « Et j'ai vraiment, à force de tenter des choses et que ça ne fonctionne pas, à un moment donné, on s'abandonne complètement parce qu'on ne sait plus quoi faire. » « Parfois, il y en a qui doivent aller vraiment très loin dans le fait d'essayer de trouver une solution. » « Peut-être, moi, ça m'a pris un certain temps, mais pas tant que ça. » « Moi, j'abandonne assez vite. » « Donc, j'ai fait un acte d'abandon, j'ai dit là, ça ne va plus. » « J'ai plus d'autres solutions. » « Et là, je me suis dit, bon, je suis malade. » « J'ai vraiment accepté d'être malade. » « Et je me suis dit, on va voir ce que l'avenir me réserve avec ça. » « Ce que la Providence me réserve avec ça. » « Et là, je n'étais pas croyante. » « Et je pense que ça a été quand même peut-être le petit truc qui m'a dirigée tranquillement vers le Seigneur. » « Je pense que ça a vraiment été... » « Il ne m'a pas lâchée à partir de ce moment-là. » « Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées d'ailleurs dans ma vie à partir de ce moment-là. » « Acte d'abandon, même si ce n'est pas fait dans la religion catholique, ce n'est pas fait devant Jésus, en ayant conscience qu'on le fait pour Jésus. » « Je pense que ça a même un impact. » « À un moment donné, il vient nous chercher. » « Oui, oui, oui. » « Est-ce qu'on s'abandonne à la Providence ? » « La Providence, en fait, c'est Dieu. » La sœur Colette, tu voulais dire ? « Oui, Chantal, il y a quand même pour moi une grande différence entre tu étais malade, tu t'es sentie abandonnée par le corps médical, abandonnée par ton entourage, tu t'es sentie abandonnée. » Puis très vite, tu dis « je choisis l'abandon ». Entre se sentir et choisir, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas. Peut-être justement, il y avait déjà un peu l'esprit sain qui était là parce que, je ne sais pas, je me suis dit, c'est venu comme ça. Tu dis « bon, il n'y a plus rien à faire, j'accepte d'être malade ». C'est vraiment une acceptation et la paix est venue en même temps. Il y a eu vraiment une grande paix qui est venue à ce moment-là et je ne peux pas dire comment c'est venu, je ne peux pas dire que c'est venu comme ça. Ce qui est très important, c'est que c'était tellement réel que quand tu en parles, c'est complètement réel. Et moi, c'est le signe, encore une fois, de ce qui est mon idée fixe, c'est qu'on a tous en mémoire le moment où Dieu était la première cellule. On a dit oui, on a vécu l'amour absolu, on n'était absolument pas abandonné à ce moment-là. Non seulement on était aimé de manière parfaite et on a dit oui. Et donc, quand tu te sens abandonné, à un moment donné, si tu acceptes de te sentir, c'est ça que tu as fait. J'ai accepté de me sentir abandonné et à ce moment-là, ça s'est transformé parce qu'on vit la mémoria dei qu'on n'est pas abandonné. Et c'est extrêmement important de montrer aux gens, même dans le New Age, à n'importe quelle personne, qu'on est tous nés de cette expérience-là. Et moi, je trouve que c'est un endroit d'évangélisation extraordinaire de faire prendre conscience aujourd'hui de cette réalité. Tu vois, le point entre tu es réellement, tu t'es sentie abandonné et réellement, tu as choisi, tu as pu choisir de te laisser abandonner parce que tu sais qu'on n'est pas abandonné. On le sait tous dans notre mémoire. Peut-être, tu as effectivement trouvé le point, oui, le secret. À quelque part, je me suis souvenu qu'en fait, j'avais la foi finalement. Et nous sommes marqués par la présence de Dieu. Mais oui, bien sûr, puisque même déjà dès avant le sein de la mère, il nous aimait, nous désirait, pensait à nous. Donc, et bien sûr, c'est une origine soulignée par Colette qui est à creuser et à développer, bien sûr, pour nous rappeler pourquoi nous tournons-nous constamment vers Dieu, même les gens qui, voilà, notre ADN est divine. Si je peux dire quelque chose ? Sûrement, sûrement. Chantal, tu viens de dire, j'avais la foi, mais il me semble que dans le livre du ciel, Jésus dit la foi, c'est moi. Oui. Donc, tu avais Dieu en toi. Voilà, voilà. Oui, tout à fait, oui. Oui. Moi, j'allais dire… Oui, mais vas-y. Oui, c'est que Chantal, les autres ont affirmé qu'à ce moment-là, Chantal, tu étais penchée, ton cœur était penché vers Dieu, sur Dieu, sans le savoir. Alors, l'esprit, oui, l'esprit qui était en toi se allumait, quoi, pour voir la clarté des chemins qui viennent vers Dieu. Oui, je pense que c'est un peu la même chose pour ceux qui cherchent la vérité, sans savoir que c'est Dieu, et qui commencent par trouver Dieu. Merci, mes sœurs. Isabelle, tu voulais ajouter quelque chose ? Je voulais dire un truc. Ah oui. Vas-y, vas-y. Je voulais dire quelque chose. Oui, alors, moi, j'ai compris, en fait, d'après ce qu'elle dit, Chantal, effectivement, à un moment donné, tu as fait un acte d'abandon, en fait, intérieurement. C'est là où le Seigneur t'a saisi, en fait. C'est une petite chose, mais c'est dans l'épreuve qu'à un moment donné, chaque personne a cette épreuve, et elle fait un acte intérieur d'abandon, et le Seigneur saisit la personne et reprend, je dirais, reprend la main, reprend son droit, enfin, son droit sur sa création. Voilà, c'est un memoria dei, ça, voilà, on rejoint intérieurement, par cet acte intérieur, on se réunit à Dieu, en fait, quelque part, voilà. On se remet entre ses mains, on lâche, on se lâche, on se, voilà. Bon, joli verbe, joli verbe, on se réunit à Dieu, réunit, oui, tout à fait, oui. Et on redevient vraiment ses enfants. Michel, tu voulais dire quelque chose ? Oui, un tout petit, petit mot, simplement, dans un des textes du Livre du Ciel, le Seigneur dit que sa divine volonté espionne, c'est un joli mot, espionne les âmes, pour trouver le bon moment de se glisser, donc c'est ce qui a dû se passer pour Chantal et pour chacun de nous, pour se glisser et donc se présenter, enfin, bref, nous tirer du bon côté, voilà. Puis après, pour reprendre ce qu'a dit Colette sur la mémoire Iadei, etc., quand le Seigneur nous a créés, il a déposé en nous une petite particule de son amour infini. Et il dit que lorsque nous faisons des actes avec lui, autrement dit, des actes divins, cette petite particule, elle, en quelque sorte, elle s'envole, elle jaillit, comme si elle voulait retrouver son origine, son commencement, comme si elle voulait rentrer de nouveau dans le sein de Dieu. Donc, voilà, on a tous en nous cette petite particule, et on est comme attiré, aspiré, dans les petits créneaux, justement, où le divin vouloir qui nous espionne agit, avec sa lumière. Et à ce moment-là, on est attiré, et voilà. Je ne sais pas si je le dis bien, excusez-moi. Si, Michel, c'est très beau, c'est très beau. C'est très beau ce que tu nous dis là. Mais oui, la petite particule qui veut rejoindre le feu, le feu divin. Mais oui, c'est magnifique. Isabelle, tu as ta petite main jaune allumée, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, oui, parce que je n'ai pas parlé encore. Justement, ça m'a interpellé ce qu'a dit Colette tout à l'heure, parce qu'à quel moment, ceux qui passent à l'acte de basculer dans le suicide, ont oublié cette mémoire Iadei ? Et justement, aussi, tout à l'heure, justement, on a une de nos brancardières de l'amour qui a mis un mot, a dit « je ne vais pas bien et j'ai envie de me suicider ». Et là, on a tous été interpellés, donc on a tous prié, et je l'ai prise à part au téléphone. Et justement, par ce qui a été dit, les autres me portaient la prière, et moi j'ai eu des paroles qui sont venues pour apaiser cette personne. Est-ce que nous, autour, on n'est pas aussi ces brancardiers qui peuvent aider à ne pas basculer de l'autre côté ? Je ne sais pas, Colette, pourquoi à un moment donné, ça bascule ? Oui, parce que ça me fait penser un petit peu au moment de la mort, les personnes, elles sont face à cette résignation, elles sont obligées de baisser les bras, de baisser la garde, de s'abandonner. Et elles ont un moment où elles sont en paix, parce qu'elles sont arrivées à ce point, vraiment où il faut, où elles ont passé la résignation et après elles sont bien. Vous voyez, les personnes qui vont mourir, elles sont dans cet état-là, où elles sont dites de s'abandonner à un moment donné. On voit toutes les personnes qui vont mourir, en fait. Elles ont lâché, au dernier moment, elles ont lâché quelque chose. Après, des fois, même des combats qu'on voit, auxquels on assiste. Et après, elles ont une espèce de paix intérieure. Si je peux me permettre, je suis en train d'intervenir pour répondre à Isabelle. Oui, Sonia. Qui disait pourquoi certaines personnes passent ça à l'acte. Je pense qu'ils n'ont pas fait comme… Excuse-moi, je suis un peu humide parce que j'ai mon frère qui s'est suicidé il y a un petit moment déjà, très longtemps. Mais j'ai rebondi sur Chantal qui a su s'abandonner. Tandis que moi, je pense que mon frère a voulu garder la maîtrise. Il a voulu diriger sa vie et décider. Chantal a su s'abandonner. Il y a une jolie phrase qui dit « On ne peut pas tomber plus bas que dans les mains de Dieu ». Et je pense que Chantal, elle est tombée dans les mains de Dieu. Voilà. Amen. Merci, Sonia. Merci. Amen. Amen. Oui ? Sur le suicide, je voulais juste dire deux petites choses. La première, c'est que très souvent, les gens qui suicident, ce n'est pas pour ne pas vivre, c'est pour ne plus souffrir. Et je me souviens d'une femme qui racontait qu'elle a été voir Marthe Robin pendant une retraite très, très triste parce que son frère s'était suicidé. Et Marthe, elle lui a dit que Jésus lui demandait pardon. Et ça, ça m'a toujours aidé à aimer Jésus. Amen. Bien, sœurs et frères, sur ces belles… Jean-Bernard. Jean-Bernard. Il a une petite main jaune allumée, Jean-Bernard ? Je n'ai pas vu. Jean-Bernard. Je voulais dire que les suicidés, c'est qu'on n'a pas idée de la souffrance. C'est pour ça que chaque fois que j'ai parlé de la souffrance, tu sais, j'avais chaque fois mis à bémol, attention quand on parle de la souffrance, parce que quand ils arrivent à un tel bout, on ne sait pas comment ils sont intérieurs. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'imagine pas parce que ça nous dépasse. Ils ne sont plus dans notre état. Et nous, on transforme toujours nous dans l'état où nous, on raisonne. Et c'est fini pour le raisonnement. La douleur est telle qu'intérieure, elle est terrible. Et c'est pour ça qu'il faut prendre une très grande distance et aider ces gens-là, c'est quelque chose… Il faut vraiment remettre en haut parce que, comme je dis toujours, c'est les invisibles, occupez-vous-en parce que nous, on n'est pas capables. Celui qui se suicide n'en a plus d'autres solutions, ne voit plus d'autres solutions. Celui qui se suicide ne sait… Voilà. Et au bout, vraiment, au bout du bout, il ne sait plus trouver d'autres solutions. Tellement la souffrance est grande. Mais pour en revenir à ce que disait Colette, à la raison, les gens ne veulent pas cesser de vivre, ils veulent cesser de souffrir. Cécile, tu voulais dire quelque chose ? Oui, pour continuer sur cette thématique. N'oublions pas que lorsque les personnes passent à l'acte du suicide, le seul qui n'abandonne pas, c'est le Christ et qui les rattrape justement dans ce dernier temps. Et que justement, souvent, on se trompe. L'acte de désespoir qui nous mène à ça, qui mène les gens à passer à l'acte. Donc, effectivement, c'est le résultat d'une souffrance qui devient insoutenable. Pour la plupart, sinon on n'en arriverait pas là. Des fois, une parole de quelqu'un de l'entourage peut sauver. Mais n'oublions pas que le Christ ne va pas les abandonner et que justement, ce temps-là, il les attrape et ils arrivent à un stade aussi de soulagement à ce moment-là. Mais c'est vrai que si on peut essayer d'être les hommes les plus très vigilants, c'est difficile, mais d'être très vigilants. La semaine dernière, j'ai une connaissance qui met un coup de fusil dans la tête. Donc, si vous pouviez prier pour cette âme aussi, ça serait super. Mais voilà, ce n'est pas évident. Il faut beaucoup prier, ça c'est clair. Merci, ma sœur Cécile. Bien, sœurs et frères, sur ces propos graves, mais importants, nous allons nous quitter en vous rappelant qu'on se retrouve la semaine prochaine. Là, on est parti sur deux types d'avendons, en tout cas. On part la semaine prochaine, mercredi prochain. Si vous le souhaitez, nous nous retrouvons pour un cénacle lecture-commentaire. C'est vous qui choisissez un extrait du Livre du Ciel, vous le lisez et vous le commentez. Mais vous pouvez participer à ce cénacle sans lire et sans dire quoi que ce soit, en écoutant et en méditant toutes ces choses dans vos cœurs. Et puis, prochain cénacle, vendredi prochain avec notre qui est prêt, puisque le Seigneur et notre sœur Chantal l'ont préparé. Et pour faire plaisir à ma sœur Brigitte de Grèce, Psaume 116, ma sœur, louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays, son amour envers nous s'est montré le plus fort, éternelle est la fidélité du Seigneur, éternelle est la fidélité du Seigneur. Ça, c'est le Psaume 116. Et que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux vienne nous prendre dans ses bras pour que nous y dormions cette nuit comme des enfants, mais confiants, confiants et abandonnés, abandonnés. Soyons les petits chatons ronnants dans les bras du Seigneur de la Trinité et qu'ils viennent nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre participation, sœurs et frères, qui réjouit notre Seigneur, qui réjouit notre Seigneur, car la chose la plus importante est de vivre, de parler, de témoigner, de s'immerger, de s'abandonner dans la divine volonté. C'est le Seigneur qui le dit, nous le régalons, nous le régalons. Bonne nuit ! Merci Ramon. Merci Ramon. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.